Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle revue photo. Donc celle-ci, elle a eu un petit peu de mal à atterrir. Je vous avais relancé il y a un peu plus d'une semaine parce que j'avais que deux photos candidates par rapport à ce thème-là. Donc je vous rappelle, le thème c'était le cocooning. Je ne pensais pas que ce thème-là vous inspirerait si peu vu le contexte et le froid qu'il peut y avoir derrière. Pour moi, le cocooning, c'était bien comment on se sent bien au chaud à l'intérieur, ce genre de choses. Donc depuis ma relance d'il y a un peu plus d'une semaine, j'ai eu une dizaine de photos complémentaires. Donc certains d'entre vous, soit ils se sont remotivés pour essayer d'affiner, de m'envoyer quelque chose, soit ils l'avaient dans les tuyaux, ils ne l'avaient pas encore envoyé. Donc du coup, on a une douzaine de photos. Donc ça commence à faire une revue correcte, ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc je vous rappelle, comme d'habitude, je vais passer rapidement vos photos en revue. Je vais donner mon avis dessus, éventuellement proposer quelques corrections. C'est toujours pareil, c'est très subjectif. C'est mon sentiment par rapport à vos photos, de comment je les perçois et comment moi, j'aurais éventuellement fait quelque chose de complémentaire. Ou pas d'ailleurs, parce que pour certaines questions, certaines photos, peut-être que je n'aurais rien de spécial à dire. Parce qu'elles me conviendraient. Je ne suis pas forcément là pour faire des corrections. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, c'est parti, on se retrouve sous Lightroom. Donc voilà, on se retrouve sur Lightroom 13. J'ai 13 photos, donc comme quoi, vous voyez le thème cocooning, ça en a inspiré quand même certains. Et de façon générale, je pense qu'elles sont relativement dans le thème, parce que c'est à peu près moi ce que je voyais derrière. Donc allez, on ne perd pas de temps, on y va. Donc la première photo, c'est une photo de Nebaf Hermès. Alors Hermès, je suppose que c'est peut-être le chien, et Nebaf, c'est toi, je ne sais pas. Donc voilà, une photo en noir et blanc d'intérieur. Voilà, qui est dans le thème, je veux dire, cocooning, le petit chien qui est un petit peu sous sa couette. On suppose qu'ici à gauche, là, le corps, c'est le chien qui est recouvert. Donc voilà, il est bien au chaud, on imagine le froid à l'extérieur. Pourquoi pas ? Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce noir et blanc ? J'aime bien l'attitude du chien. La question qu'on peut se poser, bon, ce qui est dommage, c'est qu'on est un petit peu coupé ici à droite. Donc au moins l'oreille, là, ça aurait été bien qu'elle soit à l'entier. Mais bon, pourquoi pas ? C'est comme ça, et je pense qu'on ne peut rien y faire. La question... Excusez-moi. La question qu'on peut se poser, est-ce que tout ce qui est à gauche, là, est bien nécessaire ? Ben, ça peut dépendre. Si ce qui est sous la couette, qui apparaît sous la couette, c'est le corps du chien, ça pourrait l'être. Sinon, on peut se poser la question. Du coup, qu'est-ce que ça donnerait si on recadrait ou pas ? Juste pour déjà faire le test. Si on fait un format carré, on va perdre du contexte. Voilà, c'est juste une photo de chien. Par contre, j'aurais peut-être un peu... Voilà, j'aurais peut-être un petit peu mi-mois. Alors le problème, c'est qu'il est cadré en gros plan. Donc on sort des normes. Encore que si je le mets en 4 tiers. Allez, 4 tiers. Voilà. Peut-être que... Qu'est-ce que ça donne ? Ouais. J'aurais peut-être fait plus comme ça. Donc tu vois, de passer d'un format 2 tiers à un format 4 tiers, ça enlève un petit peu là où il n'y a pas trop d'intérêt. Après, en termes de lecture de la photo, ce qui nuit un peu, c'est le décor en arrière-plan, même s'il est un petit peu... Il est un petit peu dans le noir. Mais peut-être qu'on peut essayer de... Hop. Ici. Donc, hop. De descendre un peu l'exposition de toute cette partie-là. Tu vois, regarde. Hop. Voilà. Alors je le fais à la louche, mais bon, l'idée c'est à peu près ça. Alors c'est peut-être un peu trop noir, par contre. Alors, hop. On y va, parce que... Voilà. Donc. Merde, si je fais ça, si je ne corrige pas. Voilà. Non, il faut que je sélectionne mon point ici et que je revienne un petit peu. Voilà. Donc tu vois, je pense que je ferai ça. Donc sans que ce soit tout à fait noir, je minimiserai qu'il y a... On se doute qu'il y a quelque chose là-derrière. Si c'est tout noir, ça ne le fait pas. Et là, on voit qu'entre joie l'étagère et tous les bibelots qui sont dessus. Et voilà. Je devine qu'il y a quelque chose. Je pense que c'est un peu mieux quand même. Enfin voilà. C'est comme ça, je le verrai. Au niveau du chien, bah écoute, il est tout mimi. Bon, il n'y a rien à dire de spécial. Voilà. Donc tu vois, voilà. Moi, je ne le dirais pas beaucoup plus. Il ne faut pas chercher. Je pense que... Voilà. Le seul truc qui est un peu dommage, je trouve dommage, c'est... Voilà. Il manque un tout petit peu ici, là. Un tout petit peu à droite. Mais bon. Pourquoi pas ? Bah écoute, merci pour ta photo. Et puis merci d'avoir participé, d'avoir été inspiré par le thème cocooning. Alors, une photo d'Eric Baccarin. Alors, le chat. Un chat en hiver. Donc là, cette photo, il y a des vrais partis pris, des choix qui ont été faits. Alors, le premier, c'est le vignettage. On y reviendra peut-être. Le deuxième, c'est, je dirais, la balance des blancs. Et après, il y a le sujet qui est le chat. Alors, on ne voit pas tout de suite la pose. Voilà. On se dit comment il est. Et après, quand on le voit bien, on voit bien sa petite tête, là. Il y a pour le coup... Voilà. Il met sa petite patte par-dessus. Alors là, ici, il y a la petite Marguerite. Alors, est-ce que c'est toi qui l'as rajoutée ? Je suppose que ce n'est pas de la post-production. Ça, c'est du rajouté pendant qu'il dormait ou un truc comme ça. Donc, je ne sais pas. Il faudra peut-être que tu me dises. On ne s'attend pas à voir ça, là. Du coup, c'est un peu rigolo. Donc, bon. Quelque part, il y a globalement un truc qui me gêne sur cette photo-là. C'est que le chat, le ton du chat ne sort pas suffisamment sur le ton de la couette ou ce sur quoi il est, là. Donc, mais ça ne va pas forcément être facile à rattraper parce que je pense que les contrastes, on va tout de suite accentuer vu le ton de la balance qui est assez homogène. si je rajoute de la clarté, qu'est-ce que ça donne ? Le problème, après, ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu as voulu... On est quand même dans une ambiance un peu lissée. Donc, à la limite, je vais voir si je rajouterais bien un peu de clarté. Mais bon, tu l'as peut-être déjà fait en post-production. Alors, il y a un vrai parti pris, un truc qui peut être intéressant, c'est que... Alors là, c'est un truc que j'ai envie d'essayer, c'est de justement laisser sur le chat un effet un petit peu lissé, je dirais. Voilà. Donc, presque même... On va le faire. Tiens, on va essayer de faire ça. Moi, ce que j'aimerais, quelque part, c'est faire vraiment avoir la marguerite nette, ici, là. Donc, on va le faire comme ça. Alors, lui... Je ne sais jamais dans quel sens c'est par défaut. Voilà. Donc, c'est le reste du monde. Donc là, pour le coup, je descendrai de la clarté. Voilà. Tu vois, c'est-à-dire que, bon, c'est... Le chat, de toute façon, il manque de contraste, il ne ressort pas assez, mais quelque part, on va le noyer, un peu dans ce contexte. Et ce que je ferai, c'est que je dupliquerai bien ça. Là, pour le coup... Alors, je recommence à chaque fois. Je ne sais jamais. Voilà. Donc, on va inverser cette partie-là. Et là, pour le coup, la clarté, j'en mettrai pas mal. Et je rajouterai aussi de la netteté. Voilà. Alors, après, bon, il faudrait faire du progressif. Non, il y a un progressif. Voilà. Bon. Sûrement affiné. Je fais toujours souvent des propositions un peu à la louche. Si jamais ça vous intéresse, vous amuserez à les refaire. Voilà. C'est de faire ressortir globalement, ici, cette marguerite. Alors, voilà. On aime, on n'aime pas. Mais c'est compliqué. Parce que moi, vraiment, le premier truc que j'ai dit, c'est ce chat-là qui ne sort pas suffisamment de son contexte. Donc, en plus, tu l'as resserré avec ce vignettage, ce fort vignettage. Donc, c'était peut-être aussi pour cacher la misère, je ne sais pas, autour. Et après, ce choix de balance des blancs qui est du coup, c'est dommage, on perd un peu d'informations de couleur. Donc, ce qui fait que... Voilà. J'ai envie de me recentrer un petit peu sur... sur cette... ici, fleur. Et on va même tant qu'à faire. Allez, hop. Qu'est-ce que ça donne ? Voilà. Je ne sais pas si je l'ai bien pris, là. Oui. Voilà. On va la saturer un petit peu. Et on va même un petit peu mettre de correction. Allez, j'y vais à l'extrême. Voilà. Parce qu'on est presque pas loin d'un monochrome, là. Donc, c'est ça, l'idée. Bon, sinon, j'aime bien, voilà, de façon générale. Et surtout, voilà, ce petit côté anachronique d'avoir cette marguerite qui sort du lot au milieu. Donc, tant qu'à faire, autant la mettre en évidence. Bon, ben, sinon, sympa ta photo. Merci, Eric, d'avoir participé. Et puis, voilà, mignon. Je pense que quand on a des chats à la maison, ça doit toujours donner des tas d'opportunités de faire quelques photos sympas. C'est le cas. Merci. Une photo de Williams Vandel. Excuse-moi si j'écorche ton nom. Alors, voilà, ça, c'est du cocooning. Un peu comme ça, je le sentais. Je suis bien au chaud chez moi, devant mon feu, devant mon verre de vin, devant mon bouquin. Et puis, il peut faire skiffer dehors. Je m'en fous. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur cette photo-là ? Elle est pas mal. Je l'aime bien. Elle est peut-être un peu sombre. Et il y a quelque chose dans la balance des blancs qui me gêne. Alors, hop, si je faisais... Ah, voilà. Donc, le blanc passe un peu blanc. Par contre, forcément, du coup, on perd un petit peu de... Parce que là, pour le coup, on s'attend à ce qu'ici, que ce soit chaud. Donc, on va essayer de faire comme ça. On va réchauffer cette partie-là. Alors, dommage qu'on ne peut pas faire des filtres comme ça qui soient carrés. Ça serait des fois un peu sympa. On va le monter un peu. Voilà. Et là, moi, je réchaufferai ma balance des blancs et un petit peu de rouge. Un petit peu de teinte. Non, un petit peu plus. Voilà. De toute façon, ce qu'on voit, 100, avec, 100, avec. Alors, par contre, le coup, j'ai dû me tromper. Voilà, il faut que je l'inverse. Voilà, ça, je voulais faire. Donc, 100, avec, tu vois, voilà, ça remet un peu plus. Un peu plus. Peut-être un petit peu de saturation. Voilà. Voilà la photo de façon générale. Donc, on peut faire le... Alors, c'est où qu'on fait ça ? C'est le avant-après. Donc, tu vois, bon, j'ai un peu rattrapé un peu la balance des blancs. J'ai gardé à peu près, tu vois, le ton, mais du feu. Pas agglomant de l'ambiance. Donc, si je reviens en normal, et là, peut-être quand même, je remonterai un petit, légèrement l'exposition. Voilà ta photo. Moi, je l'aime bien. Voilà, sympathique. Alors, ce qu'on pourrait rapprocher, si je devais encore un prépinailler, bon, on ne va pas chipoter. Voilà, le petit crochet ici, là, qui n'amène rien. Le petit tronc d'arbre, et encore le bois, là. Bon, c'est la cheminée, donc ça va. Mais j'aurais un petit peu décentré, c'est-à-dire que j'aurais un petit peu essayé de faire en sorte, mais bon, là, c'est la position de ta banquette, donc tu ne peux peut-être pas le faire. C'est de faire en sorte que le feu, là, soit un peu moins centré ici, un petit peu plus justifié à gauche. Mais bon, je chipote. Bon, écoute, Williams, merci pour ta photo. Voilà. Coucou, Ning. Moi, on est en plein dedans, là. Bien au chaud, il fait froid. Allez, photo suivante. Une photo de mon ami Marc. Marc Hoff. Donc, là, coucou, Ning. Donc, voilà, on suppose derrière, je ne sais pas, une chaise, une banquette, un lit ou je ne sais quoi, un bon bouquin et une bonne tasse de je ne sais quoi, de café, de thé, de chocolat. Alors, ce qui est un peu dommage, Marc, c'est que du coup, sur le thème coucou, Ning, tes tons, ils sont un peu clairs. Voilà. Pas chaud, parce que ce n'est pas trop une problématique de balance des blancs, là, pour le coup. C'est un peu clair. On devine, là, ici, là, qu'on a des effluves, on a un petit peu de fumée qu'on ne voit pas suffisamment. Donc, j'aurais essayé de le mettre en évidence. Alors, c'est un peu clair. On va essayer, hop, si je diminue, il me balance des blancs. Donc, déjà, on voit que, ça fait peut-être légèrement ressortir. Les ombres. Voilà. Donc, hop, voilà. Si je diminue mes ombres, ça fait un petit peu ressortir ça. Si je monte mon contraste, du coup, je monte un peu mon exposition. Est-ce que, si je réchauffe légèrement tout ça, pas trop. on peut faire si je joue un petit peu sur la vibrance, un petit peu sur la saturation. Ce n'est pas toujours évident de mettre en évidence de la fumée, surtout là, sur un fond clair. Alors, je vais essayer de jouer plus franchement. Donc, là, non, bien évidemment. Et jusque là, 5, 10, là, ça peut encore le faire. les ombres, les blancs, les noirs. Ah, j'en enlèverai quand même un peu, tu vois. Voilà. Et après, ben, j'aime bien comme ça. Donc, bon, je fais des... Voilà, je corrige pour corriger. Marca, tu m'excuseras. J'aime bien tes photos et ton style de façon générale. Tu le sais très bien. Non, voilà, c'est bien. Moi, je trouve, c'est un peu dommage de la scène correct. On n'arrive pas à mettre suffisamment plus en évidence un petit peu la petite fumée, là. Et après, ce qu'on aurait pu voir, c'est, voilà, on aurait pu s'attendre à voir dans la scène une cuillère. Alors, soit dedans, soit posée là par terre, tu vois. On se dit, voilà, on vient de poser son petit... sa petite tasse, là, on se prépare son petit bouquin et on a touillé et on y va. Non, mais bon, on chipote. En tous les cas, Marca, moi, j'aime bien ta photo. Voilà, très bien. Alors, complètement dans le thème, bien évidemment. Alors, je vais proposer quelques micro-ajustements. Pareil, on va faire un avant-après, là. Ouais. Voilà. Je vais dire quand même que je préfère ma version au sens où ça ça coucoune plus. On va dire ça comme ça, voilà, ça ne s'entre pas. Parce que dans ta version, je trouve ça un peu clair, voilà, de façon générale, c'est une ambiance un peu claire. Donc, qui est moins, ceci au coucouning, coucouning, on a plus une ambiance un peu calfeutrée, voilà, on est moins dans, il y a de la lumière et j'en profite quoi. Je ne sais pas si tu me suis. Voilà. Bon, après, c'est toujours pareil, question d'appréciation. Donc, merci Marc pour ta photo. Laetitia, au coin du feu, tout à fait. Ce que ça m'inspire, c'est, bon, le feu, ok. Ce qui me perturbe un peu dans l'effet coucouning, c'est tes chaussures. Enfin, les chaussures, en tous des cas de toi ou de je ne sais qui, on va supposer que c'est toi. Parce que dans le côté coucouning, on voit plutôt ces petites chaussons, des grosses chaussettes que les chaussures, voilà, c'est un peu ça qui me gêne. Après, bon, le petit chien, là, j'aime bien. Alors, lui, voilà, lui, il est plus dans son petit coucouning, il s'est mis sur les genoux, il a le petit feu, il en profite. Toi, tu t'assois là, hop, alors, pareil, là, si tu vas être dans le côté coucouning, là, ça fait le, je ne sais pas ce que tu as, là, c'est une chauffeuse un peu de trucs, ça ne fait pas forcément la grosse banquette dans laquelle on se, on se love, comme on dit, avec la petite couverture pour se tenir au chaud, mais bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc là, couteau, balance de blanc, moi, tout va bien, le feu, il ressort bien. Écoute, je n'ai pas grand chose à dire d'évolution que je ferai. Attends, je regarde juste un petit peu au niveau. Merde, ce n'est pas ça que je voulais faire. Ici. Voilà. Je recadrerai juste légèrement. Voilà. non, ce n'est pas ça. C'est ça, je voulais enlever ce petit bout de tâche minée qui part. Ça n'amène rien. Donc, voilà. C'est vraiment histoire de dire, au niveau des couleurs du feu, je n'ai rien à rajouter. Voilà. Franchement, à part les quelques petites remarques que j'ai faites, bon, après, on aurait pu corriger. Je vois qu'il y a une tâche là, c'est une tâche sur le mur, c'est toujours là. Allez, on va le faire. Parce que ça me titille. Hop. Voilà. Et allez, si on veut s'amuser, hop. Oula. Allez, je l'ai fait à l'arrache. Voilà. Bon, c'est sûrement mieux à faire. Mais bon, écoute, c'est ton intérieur, il est comme il est. T'as raison de ne pas te prendre la tête. Mais en tous les cas, voilà, t'es dans l'ambiance, t'es coconi. T'as participé. Pourquoi pas ? Puis des fois, quel vie de chien. Voilà. Merci Laetitia. Alors, une photo de Daniel Salenave. Ah, ben voilà. Pour qui la vie, elle est belle. Encore un chat qui dort, qui s'étend de tout son long, si on peut dire. Sur la couette. Donc là, il est cocooning. Alors là, il est éclairé, je pense, par une lumière d'une baie ou d'une fenêtre. Mais là, dans les tons, ça ne me gêne pas parce qu'on... Voilà, à la limite, il peut y avoir de la neige dehors. On sent qu'il est bien chez lui à l'intérieur. Donc, j'aime bien la pose. Voilà, ça fait bien, je suis décontracté, j'en profite. Il dort bien. Tu l'as bien cadré. Le vignetage positif. Ouais, je pense que dans ton contexte là, où on est sur des tons assez clairs, ça marche. Ça marche. Je ne l'aurais pas forcément cadré différemment. Peut-être si, mais à voir. Je vais essayer. Est-ce que... Attends, je vais... Hop, on va recadrer. Je vais ici bloquer ça. Voilà. Voilà. J'aurais peut-être légèrement recadré comme ça. Pour enlever un peu plus d'informations là, où notamment, vous voyez l'air d'avoir une porte, ce genre de choses, bon, ça n'amène rien. Là, on est à ras, on ne coupe rien. On a tout ce qu'il faut au niveau d'informations sur le chat. Bon, légèrement l'ombre, si on veut chipoter. Mais bon, allez, hop. On perd un petit peu par là, mais bon, on va aller, hop. Non, on va laisser comme ça. on va la tampisse pour l'ombre un petit peu. Moi, je mettrai ça comme ça. Voilà. Mais non, mais j'aime bien ta photo. Elle est sympa. Elle est sympa. C'est toujours bien. J'en reviens tout à l'heure à la photo de chat. Ouais, c'est toujours assez sympa. On voit que vous ramenez souvent les animaux de compagnie là et de voir comment ils profitent surtout quand c'est l'hiver de la chaleur intérieure. Donc, c'est ce qui est retranscrit dans les photos. Bah écoute, Daniel, je ne vais pas corriger pour corriger. Moi, je trouve elle est très bien ta photo. Merci, Daniel. Une photo de Dominique Gutz. Alors, à chaque fois, j'écorche sûrement ton nom, Dominique, tu m'excuses. Alors, c'est une petite composition que tu nous as fait exprès pour là. Un petit bouquin, un petit... Donc là, c'est plus une scène d'enfance et on se met autour de la bougie avec nos enfants et on leur raconte une petite histoire, pourquoi pas, ou un enfant qui se le met lui-même. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire ? J'aime bien les tons. C'est assez sombre parce qu'on peut supposer que c'est éclairé à la bougie. mais... mais, 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 je trouve que ton... Alors, je ne sais pas si c'est un tapis ou pas, ça mange un peu de l'information. C'est ça qui est un peu dommage. Toi, notamment sur tes cookies, ce genre de choses. le problème, c'est si je rehausse les tons de façon générale, à la limite, on va essayer de faire ça. J'essaye, je découvre les photos, je ne les ai pas préparées spécialement avant. Donc là, si je... Je remonte... Voilà. Alors, ce qui me gêne de ça... Voilà. Par contre, j'aimerais bien... Alors, je joue, si vous me permettez. Je joue avec tout ça. Là. Alors, hop, inversé. Voilà. J'essaie de le diminuer légèrement. OK. Donc, tu vois, j'ai éclairé le... Gloirement toute la scène. J'ai rassombré un petit peu pour récupérer là. Je me demande... Alors, je ne sais pas si tu en as mis... Oui, peut-être un peu. Voir ce que ça pourrait donner. Alors, je ne sais jamais. Voilà. Je le mettrai. Et là, pour le coup, tu vois, après avoir augmenté... Voilà. Je déplacerai un peu mon vignettage. Alors, peut-être que ton bouquin, là, il est un peu surexposé pour le coup. Donc, on va faire ça comme ça. On va diminuer un petit peu. Voilà. Pour pas que non plus ce soit trop. On va rajouter peut-être un petit choc de netteté. Vu que... Voilà. Voilà, 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 voilà. Ça me paraît pas trop mal. Et tu vois, je vais essayer un autre petit ici. Donc, hop. Sur ça, là, juste sur tes cookies. Je ne vais pas changer l'exposition. Je vais peut-être... Alors... Je vais essayer de les... renforcer un petit peu la teinte pour qu'ils ressortent un peu plus encore. Donc, voilà, Dominique, ta photo. Je ne vais pas chercher plus parce qu'on voit, je suis dans... Je pinaille tout ça. Je suis dans... J'essaye de retranscrire une ambiance plus comment je le vois. Voilà, avant, après. Donc, dis-moi ce que tu en penses. J'avoue que moi, je préfère bien avec les quelques petites évolutions que j'ai fait. Mais bon, après, voilà, ça reste subjectif. Dis-moi. Dis-moi ce que tu en penses. Voilà. A voir. A voir. Comme toujours, c'est ma perception de ta photo. Une photo de Jean-Michel. Hop. Non, ça, ça ne mène rien. Jean-Michel Le Maunier. Un chat. Encore. Vous voyez, les chats, les chiens, on en a à notre compte. Donc là, voilà, on peut considérer Koukouning, il est bien au chaud, il s'est planqué dans une étagère et il attend que le temps passe. Alors, que dire là-dessus ? Ce qui me gêne un peu, c'est le cadre. pas tant forcément le bas, mais plus le haut. Donc, tu vois, déjà, avant de faire quoi que ce soit, j'aurais tendance un peu à recadrer. Peut-être même, tu vois, là, on n'a pas forcément besoin d'avoir tout ce gros barreau-là. On devine qu'il est dans une armoire. Donc, hop. Voilà, du coup, on peut remonter un peu. Voilà, tu vois, du coup, ça nous met presque les yeux du chat sur une ligne de tiers. Voilà, tu vois, je recentrerai déjà comme ça. Donc, on garde l'armoire en bas, même s'il y a ce triangle noir ici qui n'apporte pas, on pourrait recentrer encore un peu, mais on va perdre un petit peu du contexte. Moi, ça ne me gêne pas. Là, on voit bien qu'il est planqué dans son armoire, donc ça me va bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors, ce que j'aime bien faire, moi, chaque fois que je vois des yeux, c'est, hop, puisque là, il a un regard intense, il regarde vraiment, on ne sait pas où, s'il te regarde ou pas, donc je ne pense pas qu'il te regarde. Donc, voilà, ici, effet, renforcement de l'iris, hop, inversé pour vraiment aller par là. et moi, je mettrai voilà, tu vois, sans, avec, on va essayer, on va dupliquer celui-là, voilà, hop, on va le tourner, on va le réduire un peu, merde, je le fais toujours pareil, je vous dis, je fais ça grossièrement, là, c'est juste pour vous montrer. Allez, si on recule, et si j'en reviens là, donc, voilà, ça renforce peut-être, un peu, on ferme ça, c'est plus là, bon, ils ont une teinte un petit peu, un petit peu grisonnante, non, dommage, ça n'apporte pas un petit, un petit info de, de, de chaleur en tant que tel, bon, heureusement, le meuble compense, donc, donc, ça va, ici, un petit peu de contraste, on va essayer de faire un petit peu, de jouer un peu avec la netteté, si tant est qu'on puisse récupérer quelque chose, de plus, donc, hop, sur un JPEG, c'est jamais évident, voilà, on va ici de masquer un maximum, voilà, juste pour apporter un petit peu plus, voilà, après, je me pose la question de, est-ce qu'il ne faudrait pas un peu réduire ici, quand même le bas, mais bon, je ne vais pas chipoter, on reste dans cette ambiance là, on sait qu'il est dans une étagère, voilà, bon, on ne va pas, si je voulais regarder quand même un petit peu, si on, voilà, quitte de, de déboucher un petit peu les ombres ou pas, ça ne mène à rien, allez, on va le laisser comme ça, allez, je ne touche plus à rien, donc, voilà ta photo, donc, coucou, ding pour le chat, belle vie, belle vie, bon, merci majeur Michel, allez, une photo de Jonathan Benzadoun, excuse-moi si j'accroche, désolé, donc là, une photo de chat qui nous regarde bien, donc là, on est un petit peu dans la même remarque que tout à l'heure, on est moins dans une ambiance coucouning, une ambiance chaude, par contre, on peut considérer qu'il peut, il va y avoir de la neige dehors, et que lui, il est bien au chaud dans sa chambre, donc, ouais, pas mal, alors ce qui est un peu dommage, c'est que, ton chat, il est légèrement coupé en bas, t'as trop laissé de contexte autour, je pense, s'il aurait fallu que tu prennes un peu de recul, ou que tu recadres différemment, mais bon, c'est comme ça, donc à la limite, je vais quand même, moi, ce qui me gêne un peu, alors je vais forcément sortir des cadres standards, mais, voilà, je mettrai ça, pour le coup, un peu comme ça, ou même, attends, on va essayer, si je passe en deux tiers, en deux tiers, ici, voilà, et que je, ah, c'est pas possible que, il peut avoir ce que je veux, voilà, deux tiers, et, je diminue un petit peu là, et je vais garder le, le, voilà, le zèbre au dessus là, enfin, pas le zèbre, le sort de cheval, ou je sais pas quoi, donc, voilà, donc on l'a mis à peu près sur un tiers, moi, ce que j'aime bien, ce que j'aime bien sur cette photo là, donc, le chat, il est pas forcément dans une ambiance chaude, même si on sent qu'il est bien sur sa petite couette là, mais c'est le rappel de, notamment des, des nunes ours là, qui sont derrière, où on a l'impression qu'eux aussi, ils sont bien au chaud, et ils sont bien, voilà, ils sont pas vrais, mais on a l'impression qu'ils sont un peu dans la même attitude, que le chat, donc, je trouve assez sympa, voilà, ça, ça, ça me va bien, après, tant qu'à faire, non, on va reprendre, la photo telle qu'elle, la balance du blanc, voilà, un petit peu légèrement, un petit peu chaude, donc ça me va bien quelque part, là, je ferai peut-être comme tout à l'heure j'ai fait, c'est-à-dire que, hop, un petit peu renforcer les iris des, des yeux, donc, hop, attends, on va, hop, voilà, on va prendre ça, voilà, renforcer l'iris, je le fais grossièrement, dupliquer, on va mettre ça là, aussi, ici, voilà, dès que, dès que j'ai des yeux, là, j'aime bien vraiment faire ça, voilà, non, c'est pas ce que je voulais faire, tac, voilà, voilà, bon, sinon, écoute ton chat, il est, moi, j'ai pas grand chose de plus à dire, il nous regarde bien, voilà, il a une attitude interrogative, c'est assez rigolo, parce qu'il a pas juste une attitude de, je regarde sans me dire ce qu'il fait, il a vraiment une impression, qu'on a vraiment l'impression qu'il se dit, bah, qu'est-ce qu'il me fait, lui, donc, si on fait un petit coup d'avant après, tiens, je l'ai peut-être pas fait tout à l'heure, hop, non, c'est pas ça que je veux faire, ah là là, décidément, voilà, donc, tu vois, j'ai quasiment rien touché, j'ai un peu renforcé ici, les yeux, un petit peu recadrage, mais bon, ça, c'est pas grand chose en tant que tel, je te dis, voilà, dommage un petit peu ici, qu'il est un petit peu coupé, je vais revenir à la photo principale, mais j'aime bien le rappel avec les nounours autour, voilà, ça, je trouve que ça, c'est pas mal dans la lecture, voilà, merci Jonathan, une photo de Maurice Camerer, Camerer, excuse-moi si j'accroche toujours pareil, voilà, donc, on est toujours dans le cocooning, là, donc, on sait pas où t'es, ou si t'es sur un lit, avec ta petite couette, là, ce genre de choses, un bon bouquin, un petit gâteau, un café, que demander de plus, ouais, bah écoute, tiens, on va enlever ça, ça mène à rien là, on peut se poser la question, tu vois, je réchaufferai un petit peu plus encore, la balance est blanc, légèrement, donc, peut-être un peu de, ouais, un peu plus de contraste, je mettrai ça, ça va, du coup, je mettrai un poil plus de lumière, et peut-être, ce que je voudrais voir, quitte un petit peu de, de vignettage quand même, je pense que ça, ça nous recentre, là, tu vois, sur ton bouquin, et ton petit café, voilà, ça atténue un petit peu, les informations extérieures, je trouve ça pas mal, bon, le bouquin a quand même, beaucoup d'importance, dans ton image, c'est peut-être là, où il aura peut-être fallu, à la composition, réfléchir indifféremment, parce qu'il occupe quand même, une bonne moitié de l'image, mais bon, globalement, pourquoi pas, dans les ombres, si je débouche un petit peu, ouais, si je déboucherais légèrement quand même, tu vois, par rapport à avant, voilà, ça dégage un peu plus, on voit un peu plus la petite mousse, tes petits doigts là, voilà, bah écoute, ça me paraît pas mal comme ça, les gâteaux, non, bah écoute, moi j'aime bien, j'aime bien, on fait un petit coup d'avre après, voilà, tu vois, j'ai quasiment rien fait, je veux dire, on peut rehausser la balance des blancs, l'exposition, un peu le vignettage, du coup, d'ailleurs, je vais peut-être ici, de rajouter, renforcer encore un peu le vignettage, bah légèrement, par rapport à ta photo, mais, voilà, on est bien dans le cocooning, c'est comme ça, je le vois cocooning, ça m'a étonné que vous y étiez si nombreux, à pas adhérer au thème, parce que bon, ça me paraissait pas si compliqué que ça, enfin bon, question de point de vue, donc une photo de Vivienne, donc une photo d'extérieur, avec du coup, une torche là, qui est à l'extérieur, là pour le coup, je serais moins dans le thème quand même, que tu vois, parce que le cocooning, pour moi, on est plus dans l'intérieur au chaud, là on est à l'extérieur, s'il n'y a pas trop de cocooning en l'état, ou alors il faudrait que tu me dises ce que tu vois derrière l'aspect cocooning là, qu'est-ce que j'ai dans mon contexte, qu'est-ce que j'ai d'informations, donc là tu vois, je suis en plus très sombre, donc si je prends de base, hop, voilà, ici on voit, ici cette lampe posée par terre, on voit une église, on a peu d'informations, du coup, si je me débouche les ombres à fond, moi ça me va mieux, on voit le gravier, en plus là, tu as de la texture sur la route, tout ce chemin là, ça me va bien, alors on a du mal à voir le contexte quoi, il y a une torche posée au milieu de la route, tu vois là, il y a une problématique de lecture, à mon avis, mais bon, pourquoi pas, la balance elle est scalée, je pense qu'elle est jaune, et ça ne me gêne pas en tant que telle, alors on pourrait essayer de diminuer ici en bas, bon voilà, on ne va pas chipoter, écoute, je ne vais pas beaucoup y toucher, parce qu'elle n'est pas tout à fait dans le thème, mais elle est assez construite, voilà, c'est assez graphique, il y a un vrai choix de composition, pourquoi pas, pourquoi pas, genre juste, tu vois, j'ai juste débouché les ombres, je n'ai pas fait grand chose, écoute, merci Vivienne, Marie, Coque, Marie, donc merci pour ta participation, donc une photo de, on ne sait pas trop, voilà, c'est assez graphique, on a l'impression que c'est soit une bille, soit une goutte d'eau sur un linge, ou avec quelque chose de pas mal de, de fibres, la balance est résolument dans les bleus, si j'augmente, le problème, c'est qu'on est très, on a beaucoup de bleus, dès que je touche, alors qu'est-ce que j'aurais fait, si je vois un petit peu, tu vois, voilà, je baisserai les blancs, on récupère légèrement du détail par ici, je ne sais pas si ici c'est important, par contre, j'ai du mal à voir sur quoi, quel est le contexte, hop, les ombres, je balancerai aussi les ombres, les blancs, écoute, moi je ferai un truc quand même, Marie, si tu me le permets, voilà, je recentrerai quand même, alors, ici pour garder à peu près sur un tiers, voilà, ce qu'il y a au-dessus, on a du mal à voir le contexte, donc je pense que ça fait une image très graphique, qui est centrée sur ta bille ou ta goutte là, et ces petits poils là, donc je renforcerai peut-être la clarté vraiment, voire même, tiens carrément dans ce contexte là, voilà, alors les jupes est peut-être un peu fort, mais je joue avec, de toute façon c'est toujours pareil, voilà, parce que là on a deux choix, soit on fait en sorte que ce soit très net, et on renforce tout ça, la clarté, éventuellement le voile, pour ne pas dire la netteté, soit au contraire on essaye de lisser, et dans ce cas là, on lisse tout ça, et on fait en sorte que ce, on n'est plus vraiment ces poils là, ça dépend de la lecture, qu'on veut en faire, mais bon, pourquoi pas, alors pour le coup le thème, si j'essaie de me poser la question du thème Marie, c'est, oui, voilà, c'est une photo assez graphique que j'aime bien, pour le coup du thème, ouais, coucouning, ouais, si on considère que ça c'est, c'est un tissu, dans lequel on a envie de se tenir au chaud, pourquoi pas, mais dans ce cas là, on se demande ce que vient faire ta bille là, ou ta goutte d'eau, donc j'aime bien la photo, par rapport au thème Marie, j'ai du mal, alors il faut que tu m'expliques un petit peu, parce que comme on a peu d'infos de contexte, c'est très flou tout autour, on a du mal à situer, mais j'aime bien la photo, merci Marie, donc une photo d'Alias Simpson, donc alors là, voilà, donc coucouning, là pour le coup, il faut regarder, on est bien au chaud à l'intérieur, et d'abord, il pleut, bah ça vous le savez, j'arrête pas de vous le dire, depuis toutes mes récentes vidéos, surtout depuis ce début d'année 2018, donc là j'aime bien, bah écoute, j'ai pas grand chose à dire, peut-être, ouais, tu vois, je montrerais peut-être un peu les hautes lumières, là, sur cette partie là, tu vois, parce que t'es quand même assez sombre, pour un peu remettre en évidence, un peu tes gouttes, au niveau balance des blancs, qu'est-ce que ça donne, non, on a le choix, tu vois, entre tes jaunes, on va garder ta balance, je vais pas remettre en cause, non, ouais, c'est pas mal, j'aime bien l'idée, en tous les cas, de, donc moi je suis du côté où il fait chaud, je suis dans mon petit côté cocooning, même si je me vois pas, mais on le lit à travers le message de la photo, et il y a l'extérieur, qui lui, bah il a en plus aussi une ambiance chaude, donc pourquoi pas, j'aime bien, plutôt que si ça avait été un paysage relativement froid derrière, donc voilà, il y a la dualité entre l'intérieur et l'extérieur, moi j'aime bien, écoute, sur ta photo, à part les 2-3 sucseries que j'ai fait, il y a encore, on pourrait s'en passer, voilà, j'aime bien ce que ça dit par rapport au thème, et pour moi, elle est vraiment dans le thème, voilà, bah écoute, je vais pas en dire plus, merci de ta participation, de façon générale, bon, et comme d'habitude, je vous remercie tous d'avoir participé, voilà, donc vous voyez, je me plaignais, j'avais que 2 photos, au final, on en a eu 13, donc je vous remercie beaucoup de votre activité, donc voilà, donc on va passer vite, je vous dis, parce que je pense que je suis en frein de batterie, donc j'ai peur d'être coupé, donc merci d'avoir participé, le prochain thème, donc je vais quand même vous mettre un thème, qui n'est pas open, je vais mettre un thème, j'espère qu'il vous inspirera un peu plus, le thème ça va être, bouteille, voilà, vous l'interprétez comme vous voulez, vous essayez peut-être de faire des reflets, des photos de reflets, comme j'ai pu faire un tuto il n'y a pas longtemps, vous prenez une bouteille, tout ça, vous le mettez, voilà, il faut que dans le thème principal, ce qui ressort, ce soit la bouteille, je pense qu'il est assez simple, il n'est pas trop compliqué, je ne veux pas vous mettre un thème trop simple, l'idée c'est d'avoir un petit challenge, pour vous donner un but, de chercher à faire une composition, pour participer à la revue, donc voilà, si je vous dis, faites moi un paysage, tout le monde doit faire un paysage, il n'y a pas d'intérêt, donc je maintiens quand même un thème, je pense qu'il est plus simple, que cocooning, voilà, peut-être dehors, à l'intérieur, ce que vous voulez, pleine, vide, avec des reflets, pas des reflets, des jeux de lumière, ce que vous voulez, donc voilà, bon, dans tous les cas, merci encore d'avoir participé, alors aussi, je n'ai pas dit la date, je n'ai pas dit la date, donc on va se donner jusqu'au vendredi 30 mars, voilà, je vous laisse un bon mois, voilà, ça vous laissera le temps, donc voilà, merci d'avoir participé, si vous avez aimé, comme d'habitude, un petit pouce bleu, des commentaires, surtout ceux qui ont posté, leurs photos qui ont participé, des fois, donnez-moi un peu d'explication, par rapport au contexte, des fois, ce que vous avez voulu faire, notamment sur des photos, soit que je n'ai pas compris, ou que je n'ai pas forcément tiré dans le bon sens, ce que vous pensez des corrections, quand j'en ai faite, voilà, et puis bon, voilà, mais que dire, la revue se termine, merci encore beaucoup, donc si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à vous abonner en cliquant ici, toujours pareil, si vous voulez soutenir la chaîne, avec un petit pourboire, ce n'est pas grand chose, mais c'est ici que ça se passe pour le Tipeee, et dans tous les cas, merci de m'avoir suivi, et puis écoutez, au revoir !